Au Nangini, qui est donc le vice-recteur de l'université de Yahoo D2, nous avons parlé tout à l'heure avec le professeur Elvis Ngollet de cette fameuse vacance. D'abord, on a vu, pendant l'absence du président de la République, naître des débats sur le nombre de jours que le président est appelé à passer à l'extérieur, et puis finalement, la vacance. Mais dites-nous, Mathias-Éric, qu'est-ce qu'il faut entendre d'abord par vacances ? Et peut-on parler de vacances quand on parle de l'absence du président au Cameroun alors qu'il est allé en Chine ? Merci de me donner la parole. La vacance est une situation institutionnelle qui est déclenchée par trois cas. Voilà. Le décès du président de la République, la démission de ses fonctions, ou alors un empêchement définitif qui renvoie à un état d'incapacité permanente. Vous voyez qu'en l'occurrence, aucun de ces cas-là n'est factuellement constatable. Il n'y a pas eu de décès du président de la République. Il n'y a pas eu d'acte express et connu de démission de ses fonctions. Il n'y a pas eu un acte constatant son empêchement définitif. Il n'y a donc pas de vacances. Il ne faut pas confondre l'absence du président du territoire national parce qu'il est en visite à l'étranger et la vacance. Le fait que le président ne soit pas sur le territoire national n'est pas un cas mentionné parmi les cas qui donnent lieu à l'enclenchement d'une situation de vacances à la présidence de la République. Et d'où sort-on avec ces fameux 45 jours ? Ce sont des fantasmes politiques. Ce sont des fantasmes politiques qui sont liés au fait que, dans le jeu de la démocratie pluraliste qui existe dans notre pays, évidemment, le président Biak, qui est un entrepreneur politique établi, fait face à des concurrents. Mais ces concurrents sont un peu désespérés par sa puissance politique, par sa compétitivité politique. Et finalement, ils expriment une forme d'impuissance face à cet adversel. D'où la rhétorique récurrente sur son âge, comme si évoquer l'âge d'un candidat, c'était un argument politique sérieux. D'où la rhétorique sur son état de santé. Alors que ce qu'on attend, en l'occurrence de compétiteurs, c'est de nous dire ce qu'ils seraient en mesure de faire s'ils pouvaient accéder à la tête de l'État. Donc, c'est dans ce registre-là que, de manière fantasmatique, ils essayent donc d'éliminer ce rival du champ politique. Avec ce type d'argument-là. Tout à fait. Malheureusement pour eux, et c'est ça toujours la limite de ce type d'exercice, « Il faut savoir que les choses peuvent donner lieu à des revers. Quand vous utilisez des rumeurs pour attaquer un leader politique, une fois que ce n'est pas établi, son staff et lui peuvent donc maintenant retourner cela en leur faveur. Et en faire donc une ressource de mobilisation politique. Le premier élément de la mobilisation politique, c'est donc l'accueil fervent que le président et la première dame... Le pouvoir, ils ont déclenché ce mouvement que nous avons aujourd'hui. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant inscrit une logique de mobilisation politique où, évidemment, les forces qui accompagnent la majorité présidentielle ainsi qu'un certain nombre de forces républicaines vont appeler le président Paul Biya à devoir se positionner par rapport aux échéances politiques qui arrivent. Vous savez lesquelles. C'est un... C'est un... C'est un...